assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour les enfants, bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien قبل qu'on a fait un petit déjeuner vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne allons-y nous allons découvrir aujourd'hui la maison du sang le sang faites attention la lettre G se prononce G si elle est devant A O ou bien U c'est trois voyelles qu'on a déjà ce que l'amener à la livoyelles dans la langue française il y a six voyelles il y a la voyelle A la voyelle O la voyelle U la voyelle U la voyelle I et la voyelle Y il y a qu'un G un même A ou bien O ou bien U faites attention on entend le sang G il y a une autre G d'accord ? donc G avec A ne donne G G avec O ne donne G G avec U ne donne G d'accord ? regardez bien regardez bien G devant A nous donne G comme le mot G gazelle 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 G avec A ne donne G comme le mot gâteau 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 G avec O ne donne G comme gomme 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 comme le mot légume légume g avec g avec U ne donne G comme le mot déguster déguster regardez soit au milieu soit au début on entend le sang G d'accord ? on peut trouver aussi le sang G à la fin du mot d'accord ? donc en général la lettre G ne donne le sang G si elle est devant A O et U aussi la lettre G ne donne le sang G si elle est devant les consonnes il est qu'un thème même ouahit minal huruf samita la langue française c'est de neuf vingt consonnes si vous voyez les vingt consonnes d'accord ? regardez exemple comme exemple glace regardez la lettre L G se trouve devant la lettre L L c'est une consonne dans ce cas on entend le sang G glace glace regardez ici après G il y a la lettre R la lettre R est une consonne donc ce cas on entend le sang G gra agrafeuse agrafeuse et aussi ici on a R après G donc on entend G gris gris d'accord ? donc si la lettre G se trouve devant une consonne dans ce cas on entend le sang G mais il y a une consonne avec laquelle la lettre G ne se prononce pas G c'est quelle lettre ? c'est la lettre N donc quand la lettre G est placée devant une consonne d'accord ? elle se prononce G à l'exception de la lettre N c'est-à-dire devant le N la lettre G devant N ne donne le sang N le sang N regardez cet exemple donc il y a qu'ent il y a qu'ent la lettre G amam wahd min l'hourof samita katantaq G bis si ton N il y a qu'ent amam N fahad l'hala tantaqo N jim'ha N katatayna N comme le mot montagne campagne d'accord ? il y a il y a il y a le sang G mais il y a le sang N passons à la prononciation regardez bien et écoutez bien G avec A nous donne GA G avec U nous donne GU G avec O nous donne GO donc tout le bel G avec A I nous donne le sang G déjà je finis le sang E G avec O GU G avec R regardez la consonne R dans GRA R ma A katatayna RA des fois le J katatayna GRA G ma A R katatayna GAR G avec R katatayna GROS GROS regardez la consonne R mais c'est la consonne N G avec O R katatayna GOR G avec RU nous donne GROU G avec RU nous donne GROU G avec O nous donne GON G avec RON R mais A ON katatayna RON des fois les G katatayna GRON G avec OUR GOUR G avec LO GLO regardez L N L c'est pas N G avec LA GLO G avec LÜ GLU G avec E dans leçon E déjà vu leçon E G G avec AL GAL G avec OL GOL G avec UL GUL G avec I GY U I GY GY d'accord faites attention or tomhaya el belhina jayedan il a 15e G G devant E katatayna leçon G ou la kant G de van I katatayna leçon G ou la kant G de van I katatayna leçon G ou GY fahad l'halach kan defo kan defo waad la lettre U après G dans ce cas kan chaslo la leçon G il a kant adna G U aed adna E ana kan kolo G ou na adna G U et après il y a I en D GY d'accord d'accord donc redhu l'belhina jayedan G maha E katatayna G ou la baghaina G kan zido waad U après G G maha I katatayna G ou la baghaina G kan defo waad U après G d'accord exemple regardez ici G non man goulosh G pourquoi parce qu'on a ajoute un U G non GY TAR GY anardin kolo G man goulosh G anna on a ajoute un U GYTAR d'accord voosie maintenant un petit exercice anardin haowlou khedemo ensemble on va compléter les mots avec la lettre G ou bien G U d'accord donc regardez kabelman khedemo had l'exercice anardin chufo anna la lettre G devon A O I et devon les consonants katatayna le sang G had les consonants sauf la lettre N la lettre N parce que N avec G katatayna le sang N d'accord yala on a la guitare la guitare on a I il a kan sa'idna I achna gna khan kolo kan ksibou G il a ksibouna G maha I katatayna G achna kna labreina le sang G kan defo U donc on va écrire ici le sang G avec G U un garçon G voilà la voyelle A maha G katatayna G donc on va écrire seulement G fatiguet on a regardé anna I il a kan sa'idna I chino konna khan hsibou la le sang J wala ki labreina le sang G khan defo wahed U et donc on écrit G U ici la guerre anna I il a ksibina riz J wahida hsibou la J wala braina le sang G khan defo G U khan defo wahid le U la glace on a la consonne L on a la lettre L et pas N dans ce cas on met tout simplement la lettre G parce que G avec une consonne nous donne le sang G un gaufre on a A G avec A nous donne G donc G tout simplement G une gomme G avec O nous donne G donc on écrit tout simplement G un guide attention attention si on a I donc G avec I nous donne G katatayna G l'excepna G wahida katatayna G donc c'est que tu veux G ma U bah katatayna G gourmand tout simplement G ma ou katatayna G d'accord ? c'est très facile cette leçon donc à titre de résumé on peut dire que la lettre G devant A O I et devant les consens sauf la lettre N dans le sang G tout simplement donc merci pour votre attention et à la séance prochaine incha'Allah bon bah non